Un enfant est en train de dessiner, colorier, construire quelque chose et il est l'heure de partir. L'adulte peut donc arriver, lui faire stopper son activité. Selon vous, qu'est-ce qu'il risque de se passer ? Eh bien l'enfant va partir dans une tempête émotionnelle parce qu'il va tellement être frustré et son cerveau n'est pas encore assez mature pour se raisonner en disant « Ouais, bon, mais c'est pas grave, je reprends à mon activité plus tard » qu'il va effectivement se laisser complètement déborder. Au lieu de faire ceci, nous pouvons utiliser plusieurs astuces, notamment « Avertir l'enfant que l'activité va durer tant de temps ». Si l'enfant n'a pas l'option du temps, on utilisera un time timer par exemple ou encore un sablier en lui disant « Regarde, c'est toi qui l'active, cette activité dure tant de temps ». Une autre astuce va consister à bien sûr accueillir sa frustration parce que même s'il l'est averti lorsqu'une activité doit s'arrêter, l'enfant va quand même peut-être bougonner. Donc on va lui dire « Je comprends que ce soit difficile pour toi, tu avais envie de finir cette activité ». Et donc là, on passe à la troisième astuce qui va consister à dire à l'enfant « Le jeu continue ». C'est-à-dire qu'on ne va pas lui dire « Le jeu s'arrête, c'est fini, on s'en va », qui va donc mettre l'enfant sous stress par rapport à cette annonce de fin d'un jeu, de fin d'émotions agréables qu'il pourrait ressentir. Mais là, on va avoir plutôt un discours de continuité en disant à l'enfant « Allez, et si on s'amusait par exemple à aller jusqu'à la voiture en sautant comme des kangourous ? » Et on va même peut-être se projeter un petit peu plus loin en disant à l'enfant « Il me semble qu'il te reste un puzzle, non, à terminer à la maison ? » Ainsi, on va lui permettre de se projeter dans une activité plaisante et la transition sera facilitée. N'hésitez pas à commenter pour laisser vos propres astuces. A bientôt.